Je vous propose de recommencer et de passer à notre séminaire. Vous savez qu'il est consacré à la représentation des croyances et des fictions, en particulier en neuropsychologie. La neuropsychologie a toujours été une source de données extrêmement précieuses pour informer la psychologie expérimentale dans la mesure où elle le montre des états tout à fait extrêmes de la cognition. Alors aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir Gilles Fenlon, qui est neurologue à Créteil, qui a des intérêts très divers, qui vont de la neuroanatomie à la neurologie et jusqu'aux confins de la psychiatrie. Vous savez que cette frontière d'ailleurs entre neurologie et psychiatrie, je ne dirais pas qu'elle est disputée, mais elle se déplace à mesure qu'on voit par exemple des syndromes comme le Capgras, dont avait parlé Lionel Nakache la première fois, qui ne sont pas de façon évidente d'un côté ou de l'autre de cette frontière qu'on impose un petit peu artificiellement, à mon avis. En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler de phénomènes qui sont extrêmement intéressants, les hallucinations, les illusions, mais en particulier aussi le sentiment de présence. On va nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Des sentiments qui s'imposent aux personnes, et notamment les malades atteints de la maladie de Parkinson. Donc, Gilles Fenlon, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci pour cette introduction. Bien sûr, c'est un grand honneur d'avoir l'occasion de s'exprimer au Collège de France. C'est aussi un défi, parce que j'ai une heure pour vous convaincre qu'on peut s'intéresser à un phénomène aussi fugace, fuyant qu'une hallucination. Pire encore, de s'intéresser à ça au cours de la maladie de Parkinson, que vous connaissez sûrement plus tôt pour son tremblement ou ses petits pas que pour les hallucinations. Et puis, défi aussi, parce que ce séminaire s'insère dans un cours de psychologie expérimentale, et que, comme vous allez voir, je ne veux pas vous parler beaucoup de neurologie expérimentale. On va parler de neuropsychologie, on va parler d'imagerie. Il faut prendre ça peut-être plutôt comme le socle, j'espère, d'un développement futur de manipses qui seront plus dans le champ de la psychologie expérimentale. Alors, voilà le menu. Je vais faire quelques rappels très brefs sur ce que sont les hallucinations et sur ce qu'est la maladie de Parkinson et le rapport qu'il peut y avoir entre les deux. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec une assez longue partie sur les hallucinations visuelles. Ensuite, sur deux phénomènes qui m'intéressent plus particulièrement, qui sont les illusions visuelles et les sensations de présence. Et parce qu'il est question ici de métacognition, je dirais un petit mot de la question de la critique, pour dire, vous verrez qu'il y a finalement très peu de données. Donc, pour commencer, un petit rappel sur ce que sont les hallucinations. Alors, la définition classique en France est celle qui est attribuée à Esquirol, qu'on ne trouve pas dans ses écrits d'ailleurs, qui est celle de perception sans objet. Quand on reprend, comme l'ont fait Allemagne et Larroie dans un livre récent, un petit peu les différentes définitions qui ont été proposées au cours du temps, qu'est-ce qu'il émerge ? Il émerge que les hallucinations, c'est une expérience sensorielle, on parle parfois de fausse perception, qu'il n'y a pas de stimulus externe qui peut expliquer cette expérience sensorielle, que l'expérience est attribuée à une source externe, que ça ressemble à tous les caractères psychophysiques d'une perception réelle. Enfin, il n'y a pas la sensation d'un pouvoir de contrôle direct et volontaire. Alors, la formulation est un petit peu alambiquée parce que, quelquefois, effectivement, le sujet peut avoir une certaine influence sur le déroulement de l'hallucination. Enfin, il n'a pas l'impression vraiment de pouvoir contrôler le phénomène. Ça, c'est pour opposer l'hallucination à l'imagerie mentale. Et puis, enfin, il faut qu'il soit réveillé, ce qui paraît évident, ce qui permet de différencier des rêves. Mais on verra, là aussi, que la frontière n'est pas si claire que ça. Ce qui est important, c'est que, contrairement à la nosographie française ancienne, toutes ces définitions ne font référence ni à la critique, ni, bien sûr, au cadre éthiologique des hallucinations. Sautons la maladie de Parkinson, alors c'est une maladie fréquente, la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. C'est environ 150 000 personnes en France, un peu plus d'hommes, ça commence vers la soixantaine. On ne connaît pas la cause, on discute sur des facteurs génétiques, sur des facteurs environnementaux, mais ce n'est pas la question. Qu'est-ce qu'on appelle la maladie de Parkinson ? C'est une question toute bête à laquelle il est de plus en plus difficile de répondre. Disons que schématiquement, pour parler de maladie de Parkinson, il faut qu'il y ait des signes moteurs, avec ce trio de tremblements de repos, de rigidité musculaire, de ralentissement des gestes, de pauvreté des gestes, qu'on appelle l'akinésie, éventuellement des troubles posturaux. Ça ne suffit pas pour parler de maladie de Parkinson, il faut qu'il y ait dans le cerveau des lésions qui sont bien particulières, qui ont été décrites en 1913 par un neuropathologiste allemand, Lévy, qu'on appelle les corps de Lévy. Et ces corps de Lévy se trouvent dans des neurones qui appartiennent à des régions qui sont en voie de dégénérescence, c'est-à-dire qu'il y a également une perte cellulaire, et la région qui a attiré le plus l'attention, c'est la substance noire. Cette substance noire, l'un de ces métiers est d'envoyer vers d'autres régions, dans les ganglions de la base, des prolongements qui délivrent sur place de la dopamine, et la résultante principale de cette perte neurone dans la substance noire va être la diminution des taux de dopamine dans l'ostriatome qui est composée du putamen et du noyau codé. Ça, c'est la vision classique de la maladie de Parkinson, mais de plus en plus, on insiste sur le fait qu'il y a plus que des symptômes moteurs et des symptômes non moteurs, et que le déficit dopaminergique dans l'ostriatome ne peut en aucun cas résumer ce qui se passe. Pour arriver à des schémas physiopathologiques, donc plus compliqués, ce qu'on sait depuis longtemps, depuis la fin des années 60, c'est que les lésions des systèmes dopaminergiques, en particulier nigrostriatales, sont à l'origine de troubles moteurs, mais il y a aussi des systèmes non dopaminergiques qui vont être responsables d'autres types de troubles moteurs, et puis les interactions entre les traitements et cette déficience en dopamine. Et puis aussi, surtout, on sait qu'il y a ces troubles non moteurs, au premier rang desquels des troubles psychiques et cognitifs, on va se profiler les hallucinations, pour lesquelles on invoque là la lésion, essentiellement la lésion de système non dopaminergique, un petit peu, sans doute, les lésions des systèmes dopaminergiques, et de nouveau, des interactions entre la maladie et puis les traitements. Alors, pour faire le lien entre les deux, je vais faire appel à François Nourissier, qui n'avait pas fait mystère de sa maladie de Parkinson, puisqu'il a écrit un livre qui lui était consacré, où, d'une jolie phrase, il explique que les professeurs A, L, C et D, pour ceux qui connaissent un peu la salle pétrière, ce n'est pas forcément dur de les identifier, que la maladie de Parkinson et que les médicaments qu'il prend lui ont offert une édition illustrée de sa vie quotidienne. J'aime bien cette formule. Et puis, il dit que son environnement aboutit à un compagnonnage attendri avec le plus familier des bestiaires. Je vais retenir ce terme de bestiaire, puisqu'on reviendra tout à l'heure à ces histoires d'animaux ou de présence. Quel intérêt il y a à s'occuper d'hallucinations à la maladie de Parkinson ? C'est fréquent, c'est 20-40 % des sujets dans des études transversales. Et si on prend des études de prévalence périodique, c'est-à-dire la prévalence sur une durée déterminée de temps, qui peut être de 4 ans, 12 ans, 20 ans, ce sont 3 études différentes, vous voyez que plus la période d'études est longue, plus la prévalence périodique augmente, arrivant à près de 3 quarts des sujets après une vingtaine d'années d'évolution. Donc, c'est un phénomène très fréquent. Il est de mauvais pronostics. Il est associé notamment à un risque de démence. Ça réduit la qualité de vie. Ça retentit également sur les aidants. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr particulièrement, c'est qu'il repose sur des mécanismes qui ouvrent une fenêtre sur les mécanismes de la perception et des hallucinations. Alors, c'est un objet d'étude qui n'est pas simple parce qu'on dépend évidemment de ce que vont nous dire les patients. Il y en a peu qui rapportent spontanément leurs hallucinations. Et il n'y a pas de méthode validée de gold standard pour étudier ces hallucinations. Sous l'impulsion de la mouvement de disorder society, une échelle est en cours d'élaboration. Et puis, les phénomènes qu'on étudie quand on s'intéresse aux hallucinations sont assez hétérogènes. Les populations ne sont pas toujours les mêmes. Il n'y a pas d'études transculturelles. Comme toujours, la neurologie est surtout occidentale. Amérique du Nord, Europe, certains pays d'Amérique du Sud, le Japon. Et on ne sait pas très bien ce qui se passe ailleurs. Pour essayer de clarifier, d'homogénéiser un petit peu les choses, on a récemment développé le concept de psychose associée à la maladie de Parkinson. Ce terme de psychose est à prendre au sens anglo-saxon et pas dans le sens qui est plus familier à la noséographie psychiatrique française ou allemande. Psychose, c'est une combinaison d'idées délirantes et ou d'hallucinations, sans préjugés du cadre. Et on a défini, cette psychose associée à la maladie de Parkinson comme une combinaison d'hallucinations d'idées délirantes, mais aussi d'illusions, de sensations de présence. Chez des patients parkinsoniens, il faut que les phénomènes soient chroniques, continu pendant au moins un mois, et on exclut un certain nombre d'autres conditions, parmi lesquelles la confusion mentale. À partir de là, les hallucinations visuelles, qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, sur le plan, on va regarder à quoi ça ressemble. Ce qu'on veut bien nous en dire, les facteurs associés, cliniques, neurobiologiques, les modèles, et puis voir comment l'imagerie peut corroborer ou pas les modèles proposés. Ces hallucinations sont le plus souvent visuelles et visuelles complexes. Complexe, c'est par opposition à des hallucinations visuelles élémentaires, des ronds, des carrés, des lignes. Complexe, ça veut dire que ce sont des personnages, surtout parfois des animaux et plus rarement des objets. Ces visions vont se superposer au décor, à la différence du rêve qui englobe un petit peu tout, y compris le décor. Le décor reste identique, mais il va se superposer des personnages ou des animaux. Et puis, ça va être un phénomène fugace qui va généralement durer quelques secondes, voire quelques minutes, et se reproduire chez un même sujet, parfois de manière stéréotypée, la personne faisant et en tendance à faire souvent la même hallucination. Il n'y a pas que les hallucinations visuelles. J'en dis un mot, je n'y reviendrai pas. Il peut y avoir aussi des hallucinations auditives qui sont très différentes de celles qu'on rencontre par exemple au cours de la schizophrénie ou des psychoses au sens français. Notamment, les hallucinations verbales, la tonalité désagréable, sont très rares. Il peut y avoir des hallucinations tactiles, olfactives. Enfin, tout ça peut se combiner pour donner des hallucinations multimodales. Par exemple, un sujet va en même temps voir des personnages dans son salon et les entendre parler, même s'il ne distingue pas précisément ce qu'ils disent. Dans tous les cas, ça arrive plutôt le soir, parfois la nuit. La critique, on y reviendra après, est variable et assez souvent, bizarrement, c'est bien toléré. Alors, quels sont les facteurs cliniques qui sont associés à ces hallucinations dans la maladie de Parkinson ? Pendant longtemps, on a regardé ça un peu avec mépris ou condescendance. On a dit, c'est un effet indésirable des médicaments anticholinergiques. C'est des médicaments qu'on utilise depuis Charcot, depuis la fin du XIXe siècle. Et puis, à la fin des années 60, sont apparus les médicaments dopaminergiques, qui supplèrent au manque de dopamine endogène. Et on s'est dit, oui, c'est un effet indésirable des médicaments dopaminergiques. On a même utilisé le nom de psychose dopaminergique, de psychose dopamino-mimétique, pardon, etc. Bon. On s'est aperçu que c'était quand même plus compliqué que ça. Si on regarde de près les facteurs pharmacologiques, est-ce que quelqu'un qui ne serait pas traité aurait des hallucinations ? Alors, avec deux collègues, l'un américain et l'autre allemand, on a fait de l'archéoneurologie, on s'est penché sur les vieux grimoires, on a essayé de trouver des cas d'hallucinations dans les périodes historiques avant la DOPA, c'est-à-dire avant les années 70. La réponse est qu'on ne trouve pas ce syndrome hallucinatoire chronique tel que je voulais brièvement présenter, sauf dans des cas de démence, dépression, ça s'était connu dès la fin du 19e siècle, et puis de confusion au tout début du 20e siècle. Si on regarde maintenant des études modernes récentes, des études en population, dans des cas de maladies de Parkinson-incidence, ce que fait une équipe norvégienne d'Arsland, on voit qu'il y a extrêmement peu de sujets qui vont rapporter la présence d'hallucinations. Dans les essais thérapeutiques, qui sont un bon moyen de répondre à ce genre de questions, le rôle de la DOPA n'est pas démontré tout simplement parce qu'il n'y a quasiment pas d'essais thérapeutiques de la DOPA, et en revanche, il y a plusieurs méta-analyses qui ont bien montré que les agonistes dopaminergiques, c'est-à-dire les substances qui reproduisent l'action de la dopamine, ont un rôle favorisant qu'on compare au placebo ou qu'on compare à la DOPA. Mais ce rôle favorisant, il est complexe, notamment, plusieurs études ont montré qu'il n'y avait pas de lien entre la dose et l'effet. Donc, en résumé, on ne peut pas juste dire qu'il y a un lien de causalité simple, il est probable qu'il s'agisse d'un facteur favorisant, mais qui ne suffit pas. Donc, à côté des facteurs pharmacologiques, il faut incriminer d'autres facteurs, et en effet, quand on regarde les personnes qui développent des hallucinations, ce n'est pas tout le monde. Alors, ces facteurs favorisants, ça va être d'abord l'existence de troubles cognitifs. Ça, c'est le plus robuste. Et pour s'en persuader, il suffit de regarder, par exemple, des séries où on compare la prévalence, la fréquence des hallucinations visuelles chez des Parkinsoniens ayant une démence. La démence est une complication malheureusement fréquente de la maladie de Parkinson, plus fréquente qu'on ne le pensait jusqu'à une date récente. Donc, quand on compare la prévalence chez des sujets démens par rapport à des sujets non démens. Et vous voyez dans les deux colonnes, là, en bleu, que chez les sujets non démens, ça plafonne à 15% dans ces séries et qu'on va jusqu'à 86% chez des sujets démens atteignant des taux tels qu'on les observe dans une autre maladie neurodégénérative qui est très proche de la maladie de Parkinson avec démence qui s'appelle la démence à corps de Lévy. Tellement proche que certains pensent que c'est une expression un petit peu différente de la même maladie. Donc, association à des troubles cognitifs, du moins tels qu'on peut les dépister avec des critères un peu grossiers de démence ou des tests cognitifs brefs, puisque vous voyez, ça porte quand même sur des grandes populations, on ne peut pas faire, là, de neuropsychologie très fine. Alors, on a essayé de se poser la question de savoir est-ce que les hallucinations sont associées à des troubles neuropsychologiques un peu plus précis, dans des champs précis. la réponse, là, est nuancée. Alors, on a commencé à regarder les troubles visuospatiaux en disant une hallucination visuelle. On peut intuitivement se dire que ça a quelque chose à voir avec les fonctions visuospatiales. Donc, oui, on trouve effectivement une association des hallucinations visuelles avec des troubles dans des tests qui sont des tests de reconnaissance d'objets, de discrimination, de visage, etc. Mais quand on regarde aussi dans d'autres champs cognitifs, on s'aperçoit qu'il y a un lien aussi, notamment avec les fonctions exécutives, avec l'attention visuelle, les troubles du monitoring de la réalité ou de la source, c'est-à-dire cette fonction qui permet d'attribuer à une source donnée, endogène ou exogène, l'origine d'un stimulus, ou encore même les troubles de la mémoire. Donc, finalement, c'est associé avec tout. Alors, on peut soit se dire que ça vient du fait qu'on n'a pas suffisamment à parier à un niveau de détérioration égale pour regarder les nuances entre les sujets et les sujets sans hallucination. L'autre possibilité, c'est que, justement, la coexistence de ces différents mécanismes soit une condition pour l'apparition des hallucinations. On va revenir là-dessus après, mais parmi les autres facteurs, je vais passer rapidement sur la durée. Plus la durée d'évolution est longue, plus le risque est élevé. On l'a vu tout à l'heure avec les prévalences périodiques. Il m'a tardé un petit peu plus sur deux autres facteurs favorisants qui sont les troubles du sommeil et les troubles visuels. Alors, les troubles du sommeil, il y a toute une littérature très ancienne qui associe troubles du sommeil, cauchemars, avec les hallucinations visuelles. Il reste qu'il y a effectivement une association avec la fragmentation du sommeil, des rêves particulièrement prégnants, vivides, et puis des cauchemars. On avait trouvé une association avec la somnolence d'urne d'une part et l'existence d'hallucinations, mais le principal travail vient d'Isabelle Arnulf et de son équipe à la salle pétrière, qui a fait des enregistrements de sujets parkinsoniens non déments, des enregistrements de police somnographique, et qui s'est rendu compte que, dans certains cas, les hallucinations étaient associées à des intrusions de sommeil paradoxal. Vous savez que normalement, dans le sommeil, il y a plusieurs stades. On passe par un stade de sommeil léger, puis de sommeil profond, et à la fin du cycle, un stade de sommeil paradoxal, qui est le niveau de sommeil associé à des phénomènes oniriques, ou du moins les rêves les plus complexes, parce qu'on peut rêver au cours d'autres stades de sommeil. Normalement, on ne rêve pas, avant d'être passé par ces différents stades légers et profonds de sommeil, dans certaines circonstances pathologiques, dont la plus connue est la narcolepsie, on peut s'endormir directement en sommeil paradoxal, et là, ressentir des phénomènes hallucinatoires, qu'on appelle des hallucinations hypnagogiques, qui accompagnent cette transition entre la veille et le sommeil. Et Isabelle Arnuch a trouvé le même genre de phénomène chez des patients parkinsoniens, c'est-à-dire qu'on avait des endormissements directement en sommeil paradoxal, et tout de suite après, il disait avoir ressenti une hallucination. Alors, ça ne semble pas être un mécanisme universel, ça n'est pas retrouvé chez tout le monde dans toutes les études, mais c'est en tout cas une piste très intéressante. Hallucinations et troubles visuels, quand on demande à un sujet parkinsonien s'il voit bien, sauf pathologie oculaire coïncidente, oui, il voit bien, mais quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on trouve des troubles de bas niveau, et notamment dans la vision des contrastes et dans la vision des couleurs. Alors, il y a toute une grande littérature, je vous renvoie à cette revue récente dans Brain, qui passe par le menu de tous les arguments pour dire, expliquer ce dysfonctionnement rétinien, qui a peut-être des bases structurelles, et aussi une base fonctionnelle avec un déficit dopaminergique au sein même de la rétine, qui modifie les propriétés du fonctionnement de la rétine. Pour illustrer ces troubles visuels, je peux me servir d'une étude brésilienne récente qui vient de paraître d'un mouvement de disordeur, on a comparé des sujets parkinsoniens sans plainte visuelle avec des sujets sains, et on s'aperçoit que dans un paradigme très simple, on les fait regarder en IRM fonctionnel un damier clignotant, on voit, chez les sujets ayant une maladie de Parkinson, une diminution d'activité dans des régions postérieures visuelles, en particulier dans le cortex strié occipital. Et puis, les auteurs ne discutent pas trop ça, mais c'est quelque chose d'intéressant, on voit aussi que dans une activité plus subtile de catégorisation de visage, il s'agissait de dire si c'est un visage d'homme ou de femme, on voit une augmentation chez les patients parkinsoniens de l'activité dans le gyrus fusiforme, notamment dans cette région qui est plus impliquée dans la reconnaissance des visages. Est-ce que ces troubles visuels peuvent avoir un rapport avec les hallucinations dans la maladie de Parkinson ? La réponse est oui, probablement, avec des arguments simples, notamment que Nico Dideric avait montré qu'en comparant des sujets hallucinés à des sujets non hallucinés, tous porteurs d'une maladie de Parkinson, les sujets hallucinés avaient des troubles plus prononcés dans la discrimination des couleurs et la vision des contrastes que les sujets non hallucinés. Et même, le fait d'avoir une cataracte, un glaucome, une rétinopathie diabétique, ça peut augmenter le risque d'avoir des hallucinations dans la maladie de Parkinson, comme ça l'augmente aussi dans la maladie d'Alzheimer, comme ça l'augmente chez quelqu'un qui a un cerveau par ailleurs tout à fait sain. C'est une situation qui est connue sous le nom de syndrome de Charles Bonnel, le fait d'avoir une ophtalmopathie peut favoriser des hallucinations. Vous savez que les neurologues avaient une passion pour la neuropathologie et passaient souvent beaucoup de temps à couper les cerveaux en rondelles pour essayer de trouver la cause structurelle des phénomènes qui étaient survenus du vivant du malade. Si on essaie d'appliquer la méthode clinico-anatomique aux hallucinations, les résultats sont relativement décevants. Ce qui émerge tout de même, c'est que les sujets parkinsoniens qui avaient plus d'hallucinations que les autres avaient une densité plus élevée, ont une densité plus élevée de corps de lévis, ces marqueurs histologiques très spécifiques de la maladie de Parkinson dans certaines régions et notamment, c'est ce qui est illustré dans le schéma qui est en haut à droite, dans les régions para-hypocampiques et dans l'amidale. D'autres auteurs ont trouvé une densité en corps de lévis, une charge lésionnelle beaucoup plus diffuse et un papier plus récent retrouve une charge en alpha-synucléine qui est le constituant principal des corps de lévis qu'on trouve sous forme d'inclusion, sous forme d'inclusion moins et qui ne forme pas une boule comme le corps de lévis mais simplement dans des prolongements de cellules nerveuses, une charge lésionnelle en alpha-synucléine plus élevée dans l'amidale chez les sujets qui ont des hallucinations visuelles. Donc, la difficulté, c'est d'aller plus loin parce qu'on ne sait pas du tout le lien qu'il y a entre la présence de ces anomalies neuropathologiques et le fonctionnement du tissu cérébral. Si on se tourne vers la neurochimie, autant vous le dire, c'est pire, c'est-à-dire qu'on a développé des hypothèses d'hyperstimulation dopaminergique, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer, des hypothèses qui relient les hallucinations au déficit cholinergique cortical ou plutôt, plus récemment, dans un déséquilibre entre les systèmes ascendants monoaminergiques et les systèmes cholinergiques, on sait en effet que les sujets reçoivent de la dopamine, donc une surstimulation dopaminergique, et qu'ils ont un déficit cholinergique, ce qui est illustré dans l'image de droite, par un travail in vivo fait avec la technique de la tomographie émission de positons qui permet in vivo de repérer un des marqueurs de l'activité cholinergique, qui est l'activité en une enzyme qui est l'acétylcholinesterase. Et on voit que les sujets qui ont une maladie de Parkinson avec démence ont des déficits cholinergiques, sont les barres la plus foncée, beaucoup plus prononcées que des sujets sans démence ou que des sujets qui ont même une maladie d'Alzheimer. Tous ces travaux qui essaient de relier neurochimie, pharmacologie avec les hallucinations reposent sur des arguments qui sont soit très théoriques, soit très indirects, comme toujours en pharmacologie, et il est difficile d'aller plus loin. Si on veut maintenant essayer de modéliser de manière très modeste tout ça, on peut partir des processus de la perception visuelle consciente entre guillemets normale. On a des expériences sensorielles qui conduisent à un percept normal. Ce percept normal dérive de l'existence d'un stimulus externe qui va subir un traitement bottom-up, vous connaissez tout ça, par ces voies temporales, plus liées à l'identification des objets, la mémoire, etc., et une voie dorsale plus liée aux représentations spatiales et aux liens avec l'action. Mais ce traitement bottom-up est un traitement de relativement bas niveau qui ne permet pas d'accéder à une expérience sensorielle s'il n'y a pas par ailleurs un ensemble de mécanismes top-down, probablement d'ailleurs activés par l'existence de ce stimulus externe. Alors, mécanisme top-down, ça mérite des guillemets d'abord parce que c'est quelque chose, un ensemble de processus très hétérogènes puisqu'on met dans la mémoire l'attente du sujet, son attention, ses motivations, ses émotions. Donc, le substratum neuroanatomique est très certainement très divers, il peut faire appel aussi bien à des régions corticales sur les flèches rouges que j'ai fait figurer ici, qu'à des régions sous-corticales et que d'autre part, ce terme de top-down est un petit peu une escroquerie puisque vous savez qu'il y a peut-être un départ dans la perception qui est le stimulus externe d'un traitement bottom-up, autant il n'y a pas de sommet dans le système visuel qui est un système en réseau qu'il est extrêmement difficile de hiérarchiser pour parler de top-down. Et puis, on a des inputs internes qui sont les rêves et l'imagerie mentale et tout cela étant bien sûr en lien avec la mémoire, les émotions, etc. C'est la synthèse de plein de modèles cognitifs différents, plus ou moins raffinés, mais qui ont généralement en commun ce type de processus que je viens de vous décrire un peu grossièrement. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui peut amener dans ce système à la genèse d'une hallucination ? On sait depuis assez longtemps que quand il y a hallucination dans un domaine sensoriel donné, par exemple le domaine visuel, les zones impliquées normalement dans le traitement des informations visuelles s'activent. Ça, on sait depuis le début du XXe siècle, des travaux chez des blessés de guerre, par exemple, après la guerre de 1914, des travaux d'épileptologie. Et puis, il faut bien sûr faire référence aux travaux des épileptologues qui ont été inaugurées par Penfield et Perrault dans les années 60, dans les années 50. Penfield était un neurochirurgien canadien qui opérait des épileptiques et qui opérait des épileptiques avec l'idée d'enlever des zones épileptogènes chirurgicalement, une opération qui se faisait sous anesthésie locale, le cerveau n'est pas un organe douloureux, et il en profitait pour stimuler la surface du cerveau, pour repérer les zones à ne pas enlever, et puis, au passage, pour faire progresser un petit peu la science. Ce que Penfield avait montré, et bien d'autres après, c'est qu'en stimulant des régions très précises du cerveau, dans la région temporale, il pouvait provoquer, sans doute trop petit pour que vous puissiez voir, mais à tel point la vision d'une scène de rue familière, la vision d'une personne, d'un objet, encore une scène, encore un homme en train d'attraper un bâton, etc. Et dans quelques cas, cette image provoquée par la stimulation, comme dans certaines crises d'épilepsie temporale, était associée à des émotions, ou était associée à des souvenirs, suggérant d'ailleurs l'implication de réseaux neuronaux, faisant intervenir la vision, la mémoire, et puis de l'affectif des émotions. Donc, on peut reproduire en stimulant des zones du cortex visuel ou auditif, parce qu'on trouve également, on peut également générer des sons, voire de la musique, en stimulant ces régions temporales, on peut générer des phénomènes hallucinatoires. Et puis, plus récemment, il y a eu quelques études, pas tant que ça, pas tant que ça, en dehors du champ de la schizophrénie, qui est un champ tout à fait à part, qui n'est pas du tout mon domaine et dont je ne parle pas, pour les hallucinations visuelles, quelques papiers qui ont réussi à capturer le symptôme, ce qui est le fantasme de toute personne qui s'intéresse à l'hallucination, c'est-à-dire arriver à ce que la personne soit dans la machine au moment où il a l'hallucination et pouvoir contraster avec une situation sans hallucination. En faisant cela chez des sujets atteints d'hallucinations visuelles, dans le cadre de ces ophtalmopathies dont je vous parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le syndrome de Charles Bonnet, Fitch a montré trois choses. La première, ce qu'on savait déjà un peu, c'est que les hallucinations visuelles sont associées à une activation du cortex visuel extra-strié dans la région du gyrus fusiforme. Ce qu'il a apporté, c'est que le contenu hallucinatoire reflète la spécialisation fonctionnelle dans la région. Pour prendre un exemple simple, la vision hallucinatoire d'un visage va s'accompagner d'une activation de la FFA, la fusiforme face area, l'une des aires qui est plus spécialisée, plus particulièrement activée lorsque l'on perçoit un visage. Et enfin, ce n'est pas simplement une association, il y a probablement un lien de causalité entre l'activation et l'hallucination parce que l'augmentation du signal IRM, comme vous le voyez, précède un petit peu le démarrage de l'hallucination. Donc, c'est un très beau papier qui vient affiner ce qu'on savait déjà de ce rôle des aires impliquées dans la modalité sensorielle normale, le rôle de ces mêmes aires dans la genèse d'une hallucination dans une modalité sensorielle. Alors, à partir de là, comment est-ce qu'on peut imaginer les mécanismes des hallucinations visuelles en général et dans la maladie de Parkinson ? Encore une fois, je ne parle pas du tout des modèles chez les schizophrènes d'hallucination verbale. On est dans les mécanismes visuels. La première possibilité, c'est qu'il y ait une hyper-excitabilité si on quitte les boîtes et les flèches pour regarder le cerveau dans des zones impliquées dans la perception visuelle spécialisée, les visages, les objets, etc. Donc, directement une hyper-excitabilité. En neurologie, c'est ce qu'on voit au cours de l'épilepsie, c'est ce qu'on voit au cours de la migraine. Deuxième possibilité, c'est qu'il y ait une altération du traitement bottom-up du stimulus externe. Alors ça, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. On appelle ça des hallucinations de désafférentation. Le syndrome de Charles Bonnet, donc hallucination visuelle consécutive à des neufs thalmopathies en est une illustration, même si le lien entre la diminution des stimuli externes, le défaut d'afférentation et l'hyper-excitabilité de zones de traitement de l'information sensorielle située plus en aval, même si ce lien reste tout à fait discuté. La troisième possibilité, c'est de faire intervenir des mécanismes du rêve, c'est-à-dire de rêve en état d'éveil. Je vous en ai donné tout à l'heure un exemple avec celui de la narcolepsie où il y a comme ça d'intrusions de sommeil paradoxales de manière assez fugace, les hallucinations hypnagogiques. C'est ce qu'on trouve dans des états que les spécialistes du sommeil appellent les états dissociés qui sont des états mixtes sur le plan de l'enregistrement polysomnographique qui associent des éléments d'éveil et des éléments de rêve et dont l'un des exemples par exemple les plus connus est le délirium très mince de Zola où les sujets sont dans une sorte de rêve éveillé. Il y a d'autres exemples possibles. Et puis, un quatrième mécanisme peut-être pas suffisant par lui-même mais qui peut avoir un rôle favorisant, c'est celui d'une dérégulation de ces mécanismes top-down qui va de nouveau perturber la manière dont on intègre le stimulus externe. Et puis, on peut très bien imaginer que des facteurs pharmacologiques neurochimiques puissent intervenir à toutes ces étapes en sachant que quand on donne de la dopamine à quelqu'un ou quand il a un déficit dopaminergique ou cholinergique, pour savoir à quel endroit se situent ces conséquences les plus pertinentes pour ce qui est des hallucinations, c'est extrêmement difficile. Dans la maladie de Parkinson, si on regarde, on a à la fois un défaut de ce traitement bottom-up des informations sensorielles, on a à la fois des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et vraisemblablement une dysfonction de ces mécanismes top-down et puis, possiblement, comme l'avait montré Isabelle Arnulf, une dysfonction des mécanismes du rêve, tout cela pouvant peut-être être potentialisé par des facteurs à la fois pharmacologiques, exogènes et puis neurochimiques liés à la maladie et notamment cette rupture de la balance monoaminergique que l'inergique. Alors, à partir de là, il y a eu deux modèles, c'est pas plus proposés, qui reprennent un peu ce cadre que je viens de vous présenter sous des formes un peu différentes, celui de Diederich et du groupe de Goetz qui part du modèle de la conscience d'Obson. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'idée principale est que la conscience résulte de phénomènes d'activation qui sont la capacité de traitement de l'information qui résulte d'un gating, d'un filtre entre des informations venant de l'extérieur et des informations venant de l'intérieur. Il y a des moments où la porte est ouverte et des moments où la porte est fermée, correspondant à des états de vigilance et de rêve, par exemple. Et puis, ces deux dimensions étant modulées dans le temps par, en particulier, des systèmes monoaminergiques et collinergiques. Donc, Diederich, finalement, retrouve là les données dont je viens de vous parler proposées sur ce modèle que le trouble primaire dans les hallucinations du parkinsonien puisse reposer sur un défaut de gating, de filtrage des perceptions externes. On retrouve l'altération du processus bottom-up et puis de la production d'images internes avec peut-être un rôle pour ces mécanismes PGO, ce sont les ondes pontoginiculo-occipitales qui sont associées, qui ont été associées au phénomène du sommeil paradoxal, au phénomène onirique du sommeil paradoxal. Un autre modèle qui a été proposé est celui de Collerton qui est, vous voyez, assez compliqué et qui fait très vite regretter le cube d'Obson, mais finalement, on est un peu toujours dans le même principe, c'est-à-dire que l'idée est que l'input sensoriel, alors c'est basé sur des modèles de vision, notamment de Rensig, des modèles cognitifs, mais qui aussi ont été développés par d'autres, qui a un input sensoriel qui, d'une part, va donner lieu à une représentation d'objet et d'autre part à une représentation de la scène. L'une des idées dans ce modèle est qu'il y a une dissociation entre la représentation de la scène qui est relativement préservée et la représentation de l'objet, la représentation de l'objet se faisant par l'intermédiaire de la genèse sous l'influence de l'input sensoriel de proto-objet que l'attention sélective, la mémoire, etc., va permettre de sélectionner pour associer à un objet qui va être identifié comme étant présent. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais enfin, il faut connaître que le modèle est un peu compliqué, mais on retrouve toujours un petit peu le même principe que ce que je vous ai exposé auparavant. Alors, est-ce que l'imagerie permet de confirmer ou pas ce que je viens de vous dire ? On dispose d'imagerie, un peu d'imagerie morphologique. On n'a pas, en imagerie fonctionnelle, d'études de capture de symptômes dans la maladie de Parkinson. On a des études de trait, de métabolisme de base, et puis quelques études, rares études, d'interférences au cours de tâches cognitives. L'imagerie morphologique, il y a cette étude d'un groupe espagnol qui comparait des sujets ayant des hallucinations visuelles à des sujets n'en n'ayant pas, plus des contrôles que je laisse de côté. Si on compare les deux groupes avec et sans hallucination, on retrouve une réduction du volume de la substance grise. Alors ça, c'est avec ces techniques d'IRM dites voxel-based morphométrie qui permettent de ramener tous les cerveaux à une même échelle et puis de voir des modifications très subtiles dans des endroits précis du cerveau. Donc, on voit qu'il y a une perte de substance grise dans le gyrus lingual gauche et des deux côtés dans le lobe, dans la partie supérieure du lobe pariétal. Ce qui est intéressant puisque ce sont des zones qui sont potentiellement impliquées dans le traitement des informations visuelles. Ce résultat n'est pas confirmé par une étude plus récente d'un groupe hollandais. On s'en tire toujours quand il y a des résultats discordants en disant oui, ce ne sont peut-être pas les mêmes malades. c'était la même technique. Et effectivement, les sujets du groupe hollandais étaient plus jeunes et les auteurs font l'hypothèse que peut-être qu'ils n'avaient pas encore eu le temps de développer une atrophie dans des zones qui étaient déjà dysfonctionnelles. Les études de traits, je ne vais pas vous montrer d'image parce qu'il y a plusieurs études, il y en a peut-être même mis une ou deux et les résultats sont assez disparates. Ce qu'on voit quand même qui est relativement constant et relativement robuste dans plusieurs études, c'est une diminution d'activité. Donc là, il n'y a pas de tâche cognitive. Les sujets sont simplement... On fait une étude de métabolisme cérébral, ils sont tranquilles dans la machine. On voit qu'il y a une diminution de l'activité, du métabolisme dans des régions temporales, occipito-temporales ou temporo-pariétales. Et puis, dans des régions frontales, de temps en temps, on tombe sur une augmentation d'activité ou ici, dans les parties supérieures du lobe temporal. Celle-là, j'ai un petit peu plus en détail. Ce n'est pas la maladie de Parkinson, c'est la démence à corps de Lévy. Mais je vous ai dit que c'était à peu près la même chose. Les patients ont très souvent des hallucinations. Et c'est une étude qui est intéressante, qui est faite par un groupe japonais. Ils ont quand même un très grand nombre de patients atteints de démence à corps de Lévy. Ils ont fait une étude factorielle de tous leurs symptômes comportementaux et psychologiques. Et le facteur qui comporte les hallucinations et d'ailleurs les sensations de présence dont on parlera tout à l'heure, est associé un petit peu à un hypométabolisme, une hypoperfusion dans les mêmes régions qui étaient tout à l'heure atrophiées, c'est-à-dire dans le gyrus occipital-ventral-gauche et dans des régions pariétales bilatérales. Et puis maintenant, on se regarde les études d'interférence avec des tâches très simples dans l'expérimentation du groupe de Chris Goetz à Chicago. On repart des patients avec et sans hallucinations visuelles. On fait une stimulation stroboscopique et des stimulations cinématiques, donc des choses très élémentaires. On voit qu'il y a une diminution de l'activation dans les régions occipitales et temporopariétales et plutôt une augmentation d'activation dans les régions frontales impliquées dans les mouvements des yeux. Le groupe de Ramirez Ruiz n'a pas trouvé tout à fait la même chose, mais avec une tâche différente qui n'était pas une tâche comme ça de stimulation visuelle élémentaire, mais une tâche de détection de visage. et il a trouvé cette fois-ci une diminution d'activation franche dans les aires préfrontales, mais en revanche, pas de modification dans les régions postérieures, les différences là aussi étant peut-être liées à la différence de paradigme. Stimulus élémentaire dans un cas, stimulus plus complexe, un visage, dans l'autre cas. Si on essaie de résumer ces études, vous l'avez vu, c'est peut-être un peu désoant, parce que c'est un peu disparate. On a quand même quelques données qui émergent. Cette réduction volumétrique de la substance grise, au moins dans une étude, dans des aires visuelles associatives. Une hypoperfusion des aires visuelles et dans quelques études, une hyperperfusion d'autres régions, en particulier frontales, ou éventuellement temporales supérieures. Et puis, pour les deux études que je viens de vous présenter, des patterns anormaux d'activation en réponse à des stimuli visuels, dans des régions frontales d'une part, et peut-être aussi dans les aires visuelles associatives. Tout cela ne permettant pas d'être très précis, mais en tout cas étant à peu près en accord avec l'hypothèse d'une altération des mécanismes perceptifs bottom-up et top-down dans les hallucinations visuelles. On quitte ce domaine pour passer à deux phénomènes très intrigants qui sont ceux des illusions et des sensations de présence. Ce qu'on appelle illusion en neurologie, c'est un défaut d'interprétation d'un stimulus réel. La SEC disait « L'illusion brode sur le réel ». Dans l'hallucination, on invente complètement. C'est une fiction totale. Là, on transforme la réalité. Il y a plein d'illusions en neurologie qui peuvent porter sur les caractères physiques de l'objet. J'aime bien cette représentation d'un patient japonais qui était victime de crises d'épilepsie d'un seul côté occipital et qui, quand il regardait un visage, voyait la moitié, au moment de la crise, la moitié du visage se transformer en une espèce de personnage de manga. Donc, on peut modifier les caractères physiques de l'objet et puis on peut se tromper sur l'identification de l'objet. Au cours de la maladie de Parkinson, c'est ce qui se passe, des erreurs d'identification. Ça touche d'assez nombreux patients et ce qui est très frappant quand on interroge ces patients, c'est que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas universel, mais dans la grande majorité des cas, ce sont des illusions que j'appelle animés, au sens animés, référent pas forcément à du mouvement, mais à animal, à quelque chose de vivant. Et les objets, les plantes sont changés en êtres vivants, des animaux, des personnages ou des morceaux d'êtres vivants et notamment des visages. C'est ce qui est illustré ici par une artiste parkinsonienne qui, sur des photos, a essayé de rendre ce qu'elle voyait et vous voyez qu'il y a sur l'écorce ici des yeux qui apparaissent et ici, sur le rocher, également des yeux avec une enfractuosité qui dessine une bouche. Alors, quand on y réfléchit, on s'aperçoit que le cerveau a une capacité formidable à détecter le vivant. On sait qu'il y a de nombreuses aires qui sont dédiées à l'identification des visages, du corps, à l'identification des mouvements biologiques dans les régions temporales, le long d'istingue temporale supérieure. Donc, on est performant pour détecter le vivant. On est parfois même surperformant, même les sujets normaux. Et ça, depuis longtemps. C'est un exemple de représentation faite par des artistes du paléolithique supérieur dans la grotte d'Altamira. Vous savez, les artistes du paléolithique aimaient bien servir des reliefs de la grotte pour faire figurer quelquefois des animaux. Et puis, on a tous tendance à interpréter. Peut-être certains d'entre vous croient voir un visage dans ce nuage ou dans ces oiseaux ou même sur cette montagne de la planète Mars. Donc, on a une tendance parfois à surinterpréter des stimuli qui ont en commun d'être ambigus dans le sens de formes animées. Si on est un petit peu bêtement finalistes, on peut se dire que c'est un avantage sélectif de repérer rapidement l'existence du vivant, peut-être encore plus au paléolithique où c'était important de repérer les proies ou les prédateurs. Et cette tendance, en tout cas, semble accrue au cours de la maladie de Parkinson. C'est un petit test qu'on s'est amusé à faire en partant de cette image que vous connaissez peut-être qui représente, je ne sais pas si vous voyez, la figure d'un dalmatien, l'homme de toutes ses tâches noires et blanches. On peut distinguer ici la tête avec une oreille, les pattes avant, les pattes arrière, la queue ici et le dos ici. Donc, on l'a présenté à des sujets. C'est Aurélie Mouton qui faisait son master avec nous, qui a fait ça en parallèle d'une autre manip et ce sont des résultats préliminaires. Il nous manque quelques patients mais ils sont relativement amusants. On a demandé à des patients ayant une maladie de Parkinson à parier pour l'âge et le niveau d'éducation. Parkinsonien avec hallucination, sans hallucination et des sujets de contrôle, ce qu'il voyait sur ces images. Je vous dis tout de suite, aucun n'a vu de dalmatien mais en revanche, quand on regarde ce qu'il voyait, on voit sur cet histogramme, les codes de couleurs correspondent au groupe de patients. Désolé, il n'y a pas les barrages d'erreur. En rose, les sujets hallucinés, en bleu foncé, les sujets non hallucinés, en orange, les contrôles. Ce qu'on voit, c'est que les sujets avec hallucination voient plus d'items, quels qu'ils soient, dans la figure du dalmatien, et plus d'items animés. Ça ne va pas être le dalmatien mais ça va être un visage, ça va être une petite forme qui leur évoque un cerf, qui leur évoque un petit lutin, etc. plus d'items animés que les sujets qui n'ont pas d'hallucination. Et si on fait le rapport d'items animés par rapport aux items totaux, là aussi, on voit une différence, cette fois-ci, avec les sujets contrôle. Donc, il y a probablement cette tendance et on est en train d'essayer de le confirmer cette fois-ci dans une manip de psychologie expérimentale avec des collègues de l'école normale, Sid Cuider et Vincent de Gardel, on est en train d'essayer de trouver l'existence de ce biais probable dans l'inférence perceptive, dont la base pourrait être un petit peu comme dans les hallucinations visuelles dont on a parlé tout à l'heure, un état d'hyperactivation de zones auxquelles est dévolue la reconnaissance du vivant. Juste pour étayer ça, cette expérimentation où on demande à des sujets en IRM fonctionnels de regarder cette figure ambiguë que vous connaissez, c'est le vase de Rubin qui peut se lire soit comme un vase, soit comme deux profils affrontés. La particularité, c'est qu'on s'est assez tranché, on voit soit l'un, soit l'autre. Et sans rentrer dans les détails du paradigme expérimental, ce qu'on voit, c'est que quand le sujet va répondre visage dans les secondes qui précèdent, il a une activation déjà de la fusiforme face aria du côté droit, c'est-à-dire de l'air de la face dans le lobe temporal. Autrement dit, comme si cette activation orientait la réponse devant un stémus ambigu vers la réponse visage. Donc on peut postuler, c'est une hypothèse qui a peut-être des mécanismes semblables qui sont à l'œuvre dans la maladie de Parkinson. Un autre phénomène intriguant, c'est les sensations de présence. C'est la sensation forte, que quelqu'un est là alors qu'il n'y a personne. On me rassure tout de suite, ça arrive à tout le monde, c'est quelque chose qui peut arriver absolument normalement. Mais plus particulièrement dans certaines circonstances chez les sujets de leur monde, notamment le deuil, qui est vraiment quelque chose de très fréquent. Il y a aussi des illusions du deuil, dans des conditions extrêmes, dans des transitions veille-sommeil, et puis dans pas mal de conditions pathologiques et notamment dans la maladie de Parkinson où on retrouve ces sensations de présence chez 16-40% selon les quelques séries. Pas énormément d'équipes qui sont intéressées à ça. On a fait récemment un travail qui est pour l'instant en révision qui est de description vraiment très phénoménologique puisqu'on n'avait pas de données sur ce phénomène dans la maladie de Parkinson. On donne juste là les grandes lignes qui montrent quelle est la présence qui est ressentie par les patients. Elle est souvent non identifiée et quand elle est identifiée, elle est soit vivante soit décédée. Ce n'est pas spécifiquement en lien avec un deuil. C'est quelque chose de fugace dans la grande majorité des cas. Les valeurs sont des pourcentages sur 52 patients rapportant des sensations de présence. C'est ressenti le plus souvent à côté et ou derrière. Les gens ont presque toujours un comportement de vérification, c'est-à-dire qu'ils vont se retourner pour voir s'il y a vraiment quelqu'un. Le phénomène est critiqué, c'est rarement très désagréable et ce qui est intéressant, c'est qu'un tiers des patients ressent en même temps une espèce de brouillard, de nuée. Alors, ils ne voient pas la personne, ils ne voient pas de visage, ils ne voient pas de corps, mais ils sentent comme une espèce de brouillard blanc, quelque chose de nuée, ils parlent d'ombre, mais qui est indiscernable en elle-même et les deux sont liés, c'est-à-dire la présence est dans la nuée en quelque sorte. Et puis, à d'autres moments, les patients qui décrivent ces hallucinations de présence peuvent avoir des illusions visuelles ou des hallucinations visuelles, et ça a une fréquence beaucoup plus élevée que chez les sujets qui n'ont pas de sensation de présence. Donc, il y a une espèce de pack, en quelque sorte, qui lie ces illusions, les hallucinations et les sensations de présence. Alors, d'où ça vient, l'hypothèse, c'est que c'est un phénomène hallucinatoire. Alors, comme ça, ça pourrait hérisser certains puristes qui disent une hallucination, ça s'inscrit dans une modalité sensorielle. Là, il n'y a pas de phénomène vraiment sensoriel, on sent la présence, mais on ne voit pas la personne dont on sent la présence. Il y a toute une littérature depuis le XIXe siècle sur l'existence d'hallucinations aperceptives ou psychiques, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Ce qui permet de dire que ce phénomène est hallucinatoire, c'est le fait qu'il implique une projection de la sensation dans l'espace extra-personnel, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très hallucinatoire. Le lien, dans le cas de la Marie-Parkinson, avec ses sensations visuelles élémentaires et ce lien également fort avec l'existence d'hallucinations et d'illusions visuelles. Si on admet que ce sont des hallucinations, la deuxième question, c'est quel est le mécanisme et d'abord qui est la présence ? Une possibilité, et là, on me référait aux travaux notamment d'Olaf Blanqueux qui étaient là il y a deux semaines, c'est que l'autre, ce soit moi, c'est-à-dire que je sens, que la présence que je sens, ce soit moi. On sait depuis assez longtemps qu'il y a une espèce de continuum entre les phénomènes d'autoscopie, je me vois, tout en restant dans mon corps de base, je me vois à l'extérieur, déautoscopie, c'est-à-dire je sors du corps et mon corps astral, je suis dans mon corps astral et je vois mon corps physique un peu plus loin, et puis ces phénomènes de sensation de présence parce que les deux peuvent que exister, parce que la sensation de présence peut s'accompagner d'une familiarité. Et surtout, plus récemment, l'équipe de Genève a montré chez une jeune patiente épileptique chez laquelle on faisait des travaux de repérage en utilisant une grille d'électrode sur la surface du cerveau qu'en stimulant la jonction temporoparietale gauche, on induisait la présence d'un soi fictif, d'un soi illusoire qui était tout contre elle et qui bougeait comme elle bougeait en restant vraiment collée contre elle et les auteurs ont fait l'hypothèse que ce qu'elle ressentait c'était une espèce de soi externalisé par un défaut d'intégration des afférences proprioceptives et vestibulaires. Alors, c'est une possibilité dans la maladie de Parkinson, je soutiendrais plutôt une autre possibilité qui est que la présence ressentie soit celle d'un autre, l'argument étant qu'il n'y a pas de sensation de familiarité avec la présence, que la présence est parfois identifiée, si c'était moi que je ressentais, pourquoi est-ce que je dirais que c'est mon épouse ou mon enfant, mon petit-fils ou mon père, etc. qu'il n'y a pas forcément une proximité physique de la présence, le plus souvent elle est ressentie à côté, mais dans quelques cas elle est ressentie dans une autre pièce voire à l'extérieur de la maison. Ce n'est pas toujours une présence humaine qu'on ressent, il y a quelques cas, où c'est la présence d'un animal domestique, généralement d'un chien ou d'un chat que les gens ont eu chez eux pendant des années. Et puis, il y a un autre phénomène un petit peu troublant qui est décrit à propos de ce travail qu'on a proposé d'appeler la palin parousie. C'est parousie, présence en grec, qui est un peu l'équivalent pour ces sensations de présence de la palinopsie. La palinopsie, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plus longtemps, qui est une sorte de persévérance visuelle, de persévération visuelle. Il y a plusieurs formes de palinopsie, mais dans sa forme temporelle, par exemple, je regarde là l'encadré avec écrit sorti, le spot lumineux avec écrit sorti vert, je vais porter mes yeux ailleurs, je vais continuer à voir distinctement ce petit lumignon avec écrit sorti en vert sur d'autres endroits. Donc, une espèce de rémanence prolongée de l'image. Donc, chez quelques patients, la sensation de présence suit une présence réelle. Par exemple, le sujet est assis en train de regarder la télévision à côté de son épouse, l'épouse s'en va et il continue à sentir la présence à côté de lui. Vraiment, là, il y a un facteur déclenchant externe. Donc, si on nous suit dans cette hypothèse, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une région cérébrale, un réseau distinct des airs impliqués dans la perception sociale et qui soit spécifiquement activé lorsqu'un être vivant et pas un objet est présent. Donc, on pourrait, en reprenant le schéma de tout à l'heure, imaginer qu'une présence humaine va donner lieu grâce au réseau de perception sociale et une expérience sensorielle de cette présence, mais qui elle-même va donner, dans un autre module, lieu à cette sensation de présence et que cette sensation de présence puisse elle-même être provoquée par un dérèglement des afférences, des mécanismes top-down ou par des règlements des mécanismes du rêve. Les mécanismes du rêve étant là aussi très intéressants puisqu'on sait que dans les hallucinations hypnagogiques du sujet normal ou de la narcolepsie, il y a très souvent cette sensation de présence généralement associée dans ce cas-là à une peur panique qui souligne probablement le rôle de l'activation de réseaux, notamment avec des réseaux impliqués dans la peur, peut-être l'amidale. La question de la critique, pour terminer, très brièvement, je me suis permis de reprendre, de m'inspirer un petit peu d'une diapositive d'un des premiers cours de Stanislas de Haine pour essayer de croiser la connaissance par la perception avec la critique qui est finalement un processus métacognitif. On voit qu'il y a quatre figures théoriques. Je peux percevoir normalement un stimulus externe et savoir que je perçois correctement ce stimulus externe. Je peux avoir une perception aberrante, il n'y a pas de stimulus externe, mais je sais qu'il n'y a pas de stimulus externe, je sais que j'ai une hallucination ou une illusion. Je peux aussi ne pas le savoir, c'est-à-dire que j'ai la perception aberrante, mais je ne sais pas que j'ai cette perception aberrante. Le dernier cas de figure est le plus complexe, j'ai du mal à trouver des exemples en neuropsychologie, qui est de croire que le stimulus externe, dont j'ai la perception normale, d'être convaincu que c'est une hallucination, une illusion. On peut dire qu'il y a des positions philosophiques qui permettent de dire ça. Des cas de neuropsychologie, c'est moins simple. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, dans la ligne du bas, les deux phénomènes peuvent être différents et qu'on peut passer d'ailleurs de l'un à l'autre. Si on va regarder du côté de la psychiatrie, je vais passer assez vite. Ce qui se rapproche du concept de critique, c'est le concept d'insight, qui est un concept multidimensionnel qui inclut plein de choses dans la conscience de la maladie, des symptômes, de la nécessité d'un traitement, mais qui a été affiné par Beck et ses collaborateurs pour séparer l'insight clinique, qui correspond à la conception traditionnelle de l'insight, à un insight cognitif qui est la mise à distance, vous voyez, la réévaluation de croyances erronées ou de défauts d'interprétation et qui dérive là de processus cognitifs de haut niveau. Cet insight cognitif, on peut l'évaluer par des échelles, je passe là-dessus. Ce qu'on sait au cours de psychose, il y a une méta-analyse de Hallmann qui avait montré ça, qui reprenait toutes les études, qui a gardé le lien entre insight dans sa conception traditionnelle et des performances cognitives globales, c'est qu'il y avait un lien entre performances cognitives globales et insight et surtout entre fonctions exécutives, notamment avec le Viscont 5 Card Sorting Test, qui est un test de flexibilité mentale très utilisé pour explorer les fonctions exécutives. Et puis, on regarde d'un petit peu plus près chez des sujets schizophrènes, une étude récente qui montre que l'une des dimensions de l'insight cognitif, mais pas rentrer dans les détails, est associée à un test composite de fonctions exécutives. Est-ce que ça nous offre une piste pour la maladie de Parkinson ? Ce qui est fascinant de la maladie de Parkinson, c'est que la critique des phénomènes hallucinatoires ou des illusions, des sensations de présence, elle est présente ou absente, elle est le plus souvent présente, elle peut être absente, mais elle peut être partielle ou fluctuante dans le temps. Elle évolue dans le temps et Chris Goetz avait montré que quand on prend des sujets qui ont des hallucinations au départ critiquées, si on n'attend pas très longtemps et au bout de 16 mois, 50 % d'entre eux ne critiquent plus leurs hallucinations donc sont passés à un stade considéré comme plus sévère d'hallucinations. Et ce qu'on avait aussi vu, c'est que, de manière très clinique, c'est que les sujets qui ne critiquent pas leurs hallucinations sont pratiquement toujours des sujets qui ont des troubles cognitifs sévères. Tous ceux qui ont des troubles cognitifs sévères n'ont pas forcément cette absence de critique, mais ceux qui ne critiquent pas ont pratiquement toujours des troubles cognitifs sévères. Donc, il y a un lien entre défauts de critique et troubles cognitifs et la question qui se pose, c'est lesquels ? Il n'y a pas de réponse à cette question parce qu'il y a un seul travail qui a regardé ça. Il y a un groupe de Barcelone qui a comparé des sujets qui avaient des hallucinations visuelles critiquées à des sujets qui avaient des hallucinations visuelles non critiquées. Il a choisi des tests qu'on peut contester. Je dirais que la seule chose qui sort, la seule différence qui sort quand on compare les sujets qui ont des hallucinations visuelles complexes critiquées à ceux qui n'ont pas de critique, c'est de moins bonne performance à ceux qui n'ont pas de critique au pire test probablement qui existe en neuropsychologie standard qui est le test de l'horloge. On demande au sujet de faire un rond qui figure une horloge, de mettre en place les heures, les aiguilles pour faire une heure donnée. On dit que c'est le pire test, j'exagère, mais c'est un test qui est difficile parce qu'il est très composite qui fait appel à la fois à des aptitudes visuospatiales, à de l'exécutif dans la planification, à la mémoire, etc. Donc la question reste ouverte. Si on prend un petit peu de recul, on se dit de quoi la critique devant une hallucination dépend-elle ? De la vivilité, c'est-à-dire du caractère vraiment psychophysique, de l'esthésique de la sensation, c'est-à-dire de la ressemblance, de l'état émotionnel sûrement, de la croyance et des cultures. Si vous avez une hallucination et que vous croyez au fantôme, c'est déjà arrivé en consultation, le sujet ne va pas le critiquer parce qu'il croit au fantôme. Et puis ça va dépendre surtout de la vraisemblance. Qu'est-ce qui fait que je vais trouver vraisemblable de voir une personne à un endroit où les autres ne voient rien ? Ça va être mes capacités de jugement, ma flexibilité mentale, l'attention, ma mémoire. Ça va être plein de domaines cognitifs. Et aussi d'ailleurs l'interaction avec l'autre pour rebondir sur ce que disait Stanislas Dehene tout à l'heure, tout à fait à la fin du cours. Là, c'est vraiment un cas où effectivement, confronter sa perception à la perception de l'autre peut aider certaines personnes à réintégrer, si l'on peut dire, un jugement critique. Donc, on n'est peut-être pas prêt d'avoir des réponses claires car il y a probablement plusieurs processus qui sont en œuvre. Pour reprendre quelques données sur lesquelles je voudrais conclure, c'est qu'on a vu que les hallucinations visuelles en général et en particulier dans la maladie de Parkinson résultent de mécanismes dont le poids respectif varie sûrement d'un patient à l'autre, ces altérations, ces processus d'analyse des stimuli externes, des mécanismes de régulation top-down, peut-être l'intrusion de rêves et puis ces facteurs favorisants, pharmacologiques, neurochimiques, dont on ne sait pas très bien à quel niveau ils interviennent. Ce phénomène de sensation de présence qui, à notre sens, correspond à des hallucinations sociales, et ce qui est très frappant, c'est que le cerveau du parkinsonien, dans certains cas, est une machine à fabriquer du vivant, à percevoir du vivant. C'est-à-dire que ces hallucinations, ces illusions visuelles, ces sensations de présence vont animer l'environnement des patients, ce qui suggère un biais dans les mécanismes de la perception vers la reconnaissance du vivant. Ce biais passe possiblement, ça reste à démontrer, par une activation anormale des aires auxquelles sont dévolues cette reconnaissance des êtres vivants. Pourquoi est-ce que ces aires sont activées ? Il y a plein d'hypothèses possibles, mais je n'ai pas de réponse. Et puis, enfin, il n'y a pas de modèle qui intègre à ce jour des questions qui sont importantes, comme celle de la plurimodalité. J'ai parlé des hallucinations visuelles, mais j'ai dit à un moment qu'il y avait aussi des hallucinations auditives, tactiles, quelquefois elles se combinent, à quel endroit ça se passe, pourquoi, comment. La question du sens des hallucinations, qui a à voir avec le contenu, c'est-à-dire très bien un sujet peut voir un personnage, mais pourquoi est-ce que ça sera à un moment donné un homme en noir qui traverse le fond du jardin, ou bien son petit-fils ou sa petite-fille qui vient partager avec lui une part de gâteau ? Comment intégrer ça ? Et puis la question de la critique, on l'a vu, il y a encore à peu près tout à faire. Je voudrais pour finir, terminer en remerciant les personnes avec qui je travaille, notamment Anne-Catherine Bachou-Lévy au sein de l'équipe INSERM 1955, nos collègues de l'École Normale Supérieure avec lesquelles on a des collaborations en cours, et puis dédier cette présentation à la mémoire de Gérard Percheron, dont je ne suis plus doctorant il y a une vingtaine d'années, qui est mort il y a quelques semaines, qui était neurologue, directeur de recherche à l'INSERM, mais il y a certains qui le connaissaient bien dans la salle, Jean Fégey, Jérôme Yelnick, et tout le monde sera d'accord, je pense, pour dire que c'était un des grands de la neuroanatomie du thalamus et des ganglions de la base, du primate, et bien d'autres choses encore. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements